Here is where everything happened Sur mon dos marqué Personne ne pourrait vous répondre et vous aider Du coup on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de questions Et aussi je voulais reprendre à la fin le déroulement des épreuves Parce qu'il y a pas mal de questions là dessus Pourtant j'avais bien détaillé dans les vidéos EP1 et EP2 Mais c'est vrai qu'apparemment il y a des points qui n'ont pas été compris Parce que j'ai reçu pas mal de fois les mêmes questions Donc on va reparler un peu du déroulement des épreuves tout en fin de vidéo Alors je commence avec la première question C'est pour la coupe femme puis-je faire un carré dégradé Alors oui je vous le conseille C'est une vidéo que je voulais vous tourner Mais alors j'ai pas encore le temps de vous la tourner Le carré dégradé pour moi c'est top C'est une bonne coupe, c'est une bonne technique Bien réalisé Moi je trouve que c'est bien, c'est bien pour le brushing Donc oui pourquoi pas, il n'y a pas de soucis Moi c'est ce que je vous conseille aussi le carré dégradé A quel moment faut-il nettoyer ? Alors ça s'efface parce qu'en fait là j'ai pas trop compris de nettoyer quoi Donc ça veut dire si c'est pour le nettoyage des cheveux par terre C'est en fin de coupe, ça veut dire une fois que vous avez fini votre coupe Et que vous allez passer au brushing Vous enlevez la cape de coupe Vous enlevez avec le blaireau les petits cheveux comme ça qui pourraient traîner Et là vous allez chercher le balai qui est à disposition dans la salle Vous balayez Peut-être après vous vous relavez les mains Et ensuite vous passez au brushing Une fois que, voilà c'est toujours par étape, réfléchissez par étape Il y a l'étape couleur ou l'étape permanente L'étape coupe et l'étape brushing Brushing on attend vraiment de vous une bonne technique Que vraiment vous arrivez à modeler les cheveux sur le brushing Donc voilà Alors quelle erreur ne pas commettre ? Alors c'est difficile à dire, je pense que la principale Il n'y en a pas C'est de bien raisonner, d'être logique De toujours procéder de façon logique Il ne faut pas s'inquiéter S'il y a quelque chose que vous faites mal Refaites le bien Je veux dire si par exemple il y a une mèche qui a été coupée Un peu plus longue que l'autre Reprenez votre coupe, ça arrive Si vous faites tomber quelque chose par terre Désinfectez-le et c'est pas grave Quand vous allez au bac N'oubliez pas de prendre vos lingers désinfectantes avec vous Pour désinfecter votre bac Souvent on oublie de prendre ça Si vous avez un modèle qui a les cheveux longs Je pense que je vous déconseille fortement Les horreurs à ne pas éviter Ça serait une bonne de ne pas avoir un modèle qui a les cheveux longs Je pense qu'un carré comme moi La longueur un peu plus long Là ça suffit Histoire de recouper un peu dessus Après on ne vous demande pas non plus une coupe Transformation On vous demande une coupe Donc ça veut dire si votre modèle a déjà un carré dégradé Vous pouvez lui refaire un carré dégradé plus courrier C'est pas un problème Donc voilà Alors le rinçage de la couleur Deux shampoings ou un shampoing plus un soin C'est deux shampoings plus un soin Donc vous faites le shampoing pour refermer les écailles Vous refaites un de shampoing et le soin Comme au salon Au salon toujours de shampoing Toujours Toujours de shampoing Voilà Mais prenez bien un shampoing post-coloration Et un soin post-coloration C'est important Alors pensez aussi à prendre C'est une bonne idée Si vous faites des teintures brunes Ou rouge ou noire De prendre avec vous du détachant color Pour le front Une crème grasse pour protéger votre modèle Mais au cas où que ça tâche quand même Et avec vous Ça existe en lingette C'est pas mal du coup en lingette Pour pouvoir emmener avec vous lors des épreuves C'est toutes des petites choses comme ça Qui peuvent vous déstabiliser Pensez aussi à prendre des pansements Je vous en avais parlé Si vous vous coupez Pouvoir quand même vous soigner Etc Moi j'avais pensé A les prendre Et c'est vrai que si on se coupe C'est vraiment important Sinon on peut être un peu déstabilisé Par rapport à ça Je pense aussi Qu'il est nécessaire De préparer votre sac Longtemps à l'avance De faire votre listing Je vous avais parlé Dans les vidéos Des listings produits Mais c'est vrai qu'il y a des trucs Qui me sont revenus plus tard Comme là les lingettes De décoloration Je sais pas si je vous en avais parlé Donc pensez A vraiment A faire un bon listing Revoyez toutes les étapes Moi je m'étais fait aussi Une liste Des étapes que j'allais faire C'est à dire J'arrive J'installe mon modèle Je désinfecte mon siège Je pose ma serviette Sur En fait vous avez Comme dans les salons En fait des tablettes Avec des miroirs en face Donc sur la tablette J'avais posé votre serviette Posé le matériel Sortir le matériel De Coloration Alors là j'avais listé Toutes les choses Qu'il me fallait Pour la couleur Etc 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 Et ça c'est pas mal Quand on les relit Ça nous conforte Et puis aussi Ça nous permet de vérifier Qu'on a bien tout le matériel Donc ça c'est des choses Que moi j'avais apprécié de faire Et préparer son sac à l'avance Ça permet aussi de Voilà Faites le plusieurs fois Entraînez vous à la maison Si Vous tombez sur la couleur C'est quand même assez simple Parce qu'on en fait vraiment Beaucoup en salon Donc c'est vraiment Voilà A mon sens Plus simple la couleur Si vous tombez sur la permanente Il faut absolument Que vous arrivez à en rouler En moins de 30 minutes C'est primordial Donc faites-en Au moins une par semaine Voir une par jour Tant que vous êtes pas En dessous des 30 minutes C'est toujours mieux En plus de s'entraîner Sur son propre modèle Je sais que c'est vraiment difficile De trouver un modèle Sauf si vous avez quelqu'un Dans votre famille Qui peut jouer le modèle Sinon c'est vraiment compliqué D'avoir un modèle Qui veut bien se laisser On va dire Se coiffer Toutes les semaines Mais c'est vraiment important De s'entraîner Sur son propre modèle Moi je vous conseille toujours De prendre vos parents Parce qu'au final Ils vous laisseront pas tomber Et vous pourrez vous entraîner Dessus chaque semaine Donc moi je sais que Moi ce que j'aurais aimé C'était que ma patronne De mon sens de coiffure Vienne en modèle Parce que Bah en fait Je faisais tout le temps Je faisais tout le temps Sa couleur Je faisais tout le temps Son brushing Au moins une fois par semaine Donc du coup Voilà c'était un cheveu Que je connaissais C'était C'est beaucoup plus facile Comme ça Que d'avoir un modèle En plus qui vous lâche La dernière minute Moi c'était mon cas Qui m'a lâché La dernière minute Que j'ai dû retrouver un modèle Et que c'est vraiment Très très compliqué Donc voilà Donc s'y prendre à l'avance Et c'était tout Pour cette question Alors Corrige-t-il à sec ou mouillé ? Alors Je vois pas qui corrige En fait Si c'est vous Ça dépend de votre façon De couper Moi je sais que Enfin Je coupe bien Donc en général J'ai pas trop de retouches à faire Mais en général Les retouches c'est à sec Sinon Si vous parlez De l'examinateur Les examinateurs N'interviennent pas Du tout dans l'épreuve C'est à dire Ils vont vous donner Le top départ Ils vont se mettre dans un coin Ils vont vous regarder Mais ils vont jamais intervenir Avec vous Jamais Jamais Donc Laissez-leur Excusez-moi A disposition Les Je vous avais parlé Les Votre Notice de coloration Etc Désolée Donc laissez à disposition Les notices de coloration Etc Pour qu'ils puissent Consulter Voir si vous laissez bien Le temps de pause Etc Prenez votre minuteur Prenez en fait Même une petite horloge Pour voir L'heure qui défile Normalement Il y en a une en salle Mais ça dépend Où vous êtes placé Peut-être vous la verrez pas bien Où ayez une montre Qui vous permet De voir l'heure Et comme ça De savoir à peu près Où vous en êtes Dans votre travail Près Voilà Donc à part vous donner Les tops départ Pour le bac Etc Sinon ils interviennent pas Et si ils viennent Ils vont pas mettre les mains Dans les cheveux De votre modèle Jamais Si ils vous demandent Moi j'avais fait un carré plongeant On m'avait demandé Pour vérifier en fait L'arrière On m'avait demandé De sortir une mèche Donc on m'a dit L'examinateur est venu Une fois que j'avais fini Mon brushing En me disant Sortez une mèche Alors vous prenez votre peigne Vous sortez une mèche Mais voilà Ils viennent jamais Trifouiller dans votre coupe Ils viennent pas Vous regarder comme ça Après en général Ils sont assez loin On les oublie assez facilement Donc peut-on utiliser Le fer à boucler Oui bien sûr Tous les outils Sont tolérés Sauf les sabots Pour les tondeuses Voilà Donc après Je pense que c'est peut-être Pas très malin Dans le sens Où vous êtes censé Faire un brushing Donc voilà Moi je vous conseille Vraiment de travailler Sur un brushing Vraiment travailler Les volumes de votre brushing Et de pas utiliser Ce genre d'appareil là Alors le jour J Y a-t-il une coupe Et un coiffage imposé Alors pas du tout C'est vous qui venez Avec votre modèle Et vous faites le coupe Et la coiffage Et le coiffage Que vous voulez Vous pouvez Mais ça vous l'avez déjà choisi C'était lors des inscriptions Choisir Si vous décidez De faire une mise en pli A ce moment là Vous disposez de 30 minutes De plus Pour le temps de séchage Au casque Mais c'est très très peu Choisi Donc Voilà Travaillez votre brushing Correctement Donc Y a-t-il des balais à disposition Oui alors ça par contre Le balai il est à disposition Vous avez un balai Et une balaiette Dans la salle Avec une poubelle C'est la seule chose Que vous avez à disposition Donc pour les tablettes Les fauteuils etc Pensez à ramener les vôtres C'est important C'est vraiment primordial Parce que là-bas Vous n'aurez rien Donc Puis-je discuter avec mon modèle Alors c'est une chose à éviter Parce que les jurys Ne savent pas Qui est votre modèle Ça pourrait être très bien Votre patron Ou un qui s'y connait En coiffure Donc il faut toujours éviter De parler avec son modèle Bien sûr vous allez parler On va s'installer ici Je vous propose D'aller au lavage Est-ce que la température De l'eau vous convient Voilà des choses Vraiment très simples Mais discutez pas quoi C'est pas le salon de thé Tout ça Non c'est Vous allez voir C'est très très silencieux On travaille Et voilà Ça passe relativement vite Donc voilà Ensuite Avons-nous le droit A la tondeuse De finition Le jour de l'examen Vous pouvez utiliser Une tondeuse Mais pas les sabots Moi je sais que Je l'utilise pas Parce que j'ai jamais Travaillé trop Avec la tondeuse Moi je fais du Penc-ciseau Donc moi j'en ai Franchement j'en ai pas L'utilité Mais si vous voulez Travailler avec Y'a pas de soucis A partir du moment Que vous l'utilisez pas Comme Avec un sabot Donc voilà Alors pareil pour les lisseurs Parce que j'ai le droit au lisseur Vous avez le droit au lisseur Mais c'est pareil Je vous conseille quand même De travailler plus Avec votre brosse Et votre sèche-cheveux Quelle est d'après moi La coupe femme Qui est la plus préférable De faire Pour une femme Alors moi je conseille Je vous l'ai dit En début de vidéo C'est le carré dégradé Je pense qu'ils montrent Pas mal de techniques Parce qu'au départ Vous faites votre carré Ensuite vous faites le dégradé Vous reprenez Les triangles de cheveux Si vous voyez Les étapes de cou Vous voyez de quoi je parle Si vous voyez pas du tout De quoi je parle Dites moi Il faudra absolument Que je fasse la vidéo Et est-ce que ma colonne Peut servir de tablette Oui bien sûr Si vous avez une petite colonne Moi j'avais une colonne Vous savez Classique qu'on vend Au supermarché A 4 étages Seulement je ne l'ai pas Emmenée avec moi Parce que les roulettes Franchement ne marchaient Pas du tout Donc j'avais pris Dans le salon où je travaillais En fait j'avais récupéré Du matériel Donc j'avais pris une tablette Pour la couleur En fait pour Voilà une tablette Et j'avais pris un tabouret C'est important d'avoir Un tabouret à roulettes Parce que franchement On coupe vraiment avec C'est difficile de couper sans Donc j'avais pris ça Et ça au salon J'avais pris aussi une cape Un peu mieux que la mienne J'avais pris Voilà des petites choses Donc n'hésitez pas À emprunter dans un salon Même si c'est le salon de coiffure Où votre mère a l'habitude d'aller Voilà vous pouvez demander Voilà c'est tel jour Je vous ramène Voilà parce que Clairement vous n'allez pas aller Vous vous emmerdez À aller acheter une tablette Ou un tabouret à roulettes Juste pour l'examen Donc n'hésitez pas à faire ça Après pour stocker votre matériel Après c'est à vous de voir Comment vous vous arrangez Comment vous avez l'habitude De travailler Et donc c'était la dernière question Si je n'ai pas de colonne Où mettre mon matériel Alors moi je n'avais pas de colonne Donc j'avais tout dans un sac Et en fait j'avais fait des sacs Sacs étapes en fait Sacs étapes couleurs Sacs étapes coupe Sacs étapes brushing Mais c'est difficile Parce qu'on réutilise quand même Du matériel D'une étape à une autre Enfin bref Essayez de vous organiser Comme il faut Vous pouvez prendre une valise Je sais qu'il y en a Qui ont les valises professionnelles Des coiffeurs à domicile Ça c'est top Mais ça coûte quand même un bras Donc voilà A vous de voir En tout cas l'important C'est que vous Vous y repériez Dans votre façon de travailler Donc c'est pareil Je vous ai dit Pour vos instruments Quand vous avez l'habitude De les mettre devant la tablette Bah faites le toujours pareil Comme ça au moins C'est assez simple Aussi Donc pour les épreuves Donc du coup là Je pense qu'on a quand même Rebalayé pas mal le sujet Donc vous arrivez En général Moi je suis passée Tôt le matin Donc vous arrivez Tôt le matin Avec votre modèle Vous avez tout votre matériel Votre convocation Votre pièce d'identité La pièce d'identité De votre modèle Si Il est susceptible De faire trop jeune Pour être majeur Ou si Si c'est une Voilà si c'est une femme Ou si vous qu'elle soyez majeur Si c'est un homme Je crois que c'est à partir de 16 ans Je vous en avais parlé ça Dans la vidéo Et sinon Vous attendez Donc Qu'on vous appelle Vous allez dans votre salle d'examen Vous installez Vos affaires Tranquillement Votre poste de travail Il va y avoir un jury Qui va vous être dédié Et là Vous commencez A travailler En autonomie totale On va juste Vous dire stop En fait Parce que L'épreuve technique Elle est chronométrée Ça veut dire Vous avez pas En tout Trois heures d'épreuve Vous pouvez gérer votre temps L'épreuve technique Elle est chronométrée Ça veut dire Je crois que c'est Une heure Je crois que c'est une heure Enfin Ça je vous en avais parlé aussi Dans la vidéo EP2 Donc pendant cette période technique Vous devez Uniquement faire la technique Et si vous avez fini Vous pouvez passer aux autres étapes Mais si vous avez pas fini On vous stoppera Pour passer aux autres étapes Donc moi c'est un peu dommage Parce que j'ai l'habitude De couper très vite Et je suis un peu plus longue En technique Mais du coup Voilà J'ai pas pu trop équilibrer Donc essayez de vous entraîner Quand même à suivre Le code de maître Et à travailler Dans le temps imparti Mais c'est jouable Franchement c'est pas Sauf pour la permanente Là où si vous êtes pas Vraiment entraîné Là ça va être vraiment compliqué Donc Que vous travaillez en autonomie Tout du long Personne va venir vous parler Donc vous faites Votre travail Comme il faut Et vous Vous enchaînez les étapes Une fois que vous avez fini Ne rangez pas votre matériel Laissez quand même Votre peigne Vos brosses Et tout à disposition Comme je vous l'ai dit Si on vous demande De sortir une mèche De la coupe De votre modèle Vous pouvez faire Comme vous faites En salon Tout C'est à dire Reprendre Les cheveux A sec Utiliser Toutes les techniques Qui vous semblent Nécessaires A la réalisation De votre coupe Et donc Vous choisissez Votre coupe Vous choisissez Votre brushing Il n'y a rien D'imposé Dans ces épreuves Mis à part L'épreuve technique Qui est soit Couleur Soit permanente C'est tout Après vous pouvez Faire votre permanente Soit en quinconce Soit en type classique Vous choisissez Vous choisissez Absolument tout Donc c'est assez important C'est pour ça De faire vos étapes Parce que personne Va venir vous dire Quoi faire Vous faites tout En autonomie Et c'est pour ça Qu'il était important Pour moi De revoir les vidéos EP1 et EP2 Où je détaille Quand même pas mal Les étapes Et voilà Donc une fois Que vous avez fini L'épreuve femme En général C'est le lendemain Vous avez l'épreuve homme Et moi J'avais l'épreuve communication En même temps L'épreuve communication L'épreuve homme Ça va très très vite Vous faites pas De shampoing Sur la coupe homme Ça c'est important Je vous l'avais dit Aussi dans la vidéo C'est là Ce qu'on juge C'est vraiment Que la coupe Le shampoing Est évalué sur la technique Femme Et pas sur l'homme Donc votre homme arrive Cheveux secs Lavez du matin Voilà Et si vous voulez L'huile mouiller Vous devez ramener Un vaporisateur Pour lui mouiller Les cheveux Parce que moi Je coupe que cheveux mouillés Je trouve ça Beaucoup plus Simple à mon sens Et vous devez aussi Faire un coiffage homme Ça ils attendent Là dessus C'est pas juste Je vous fais une coupe à la brosse Et il n'y a pas de coiffage Ils attendent vraiment Un coiffage homme Donc maintenant C'est un peu simple Quand même Parce qu'il y a pas mal De coupes tendances Où les hommes gardent quand même Un peu de longueur dans les cheveux Permette de faire un peu Des trucs un peu sympathiques Après Voilà Ça c'est à vous de voir aussi Donc l'épreuve homme En fait Il n'y a vraiment que la coupe Et le coiffage homme Qui est évalué Donc pareil On vous donnera le top départ Et vous appellerez le jury En levant la main Pour qu'il vienne évaluer Votre coupe Voilà Donc il y a vraiment C'est juste S'ils regardent Il n'y a pas vraiment Voilà Ils ne sont pas Toutes les 5 minutes Derrière votre épaule En fait On les oublie assez facilement Donc voilà N'ayez crainte par rapport à ça Et pour l'épreuve communication Nous on était plusieurs Convoqués à la même heure En fait On nous enchaîne C'est des épreuves très rapides Je vous ai fait aussi Une vidéo EP3 Vous pouvez aller consulter Pour avoir plus de détails Donc là vous arrivez Il vous faut trop rien A part votre convocation Et en fait D'être bien évidemment Présentable Et vous arrivez Et vous faites en fait Une mise en situation De vous Dans un salon Avec une cliente Quelconque Donc il y a 2 jurys Un qui regarde Et un qui joue le client Et donc vous devez faire tout Comme vous faites Au salon de coiffure De manière classique Donc voilà C'était tout Pour les épreuves pratiques Je pense qu'on a essayé De refaire un peu le tour Si vous avez toujours Des questions N'hésitez pas à les poser Et j'essaierai De vous y répondre Bien évidemment le plus vite En général Je réponds quand même Par commentaire Assez rapidement Et puis si je juge nécessaire Si les questions reviennent souvent Je refais J'indique une vidéo dessus Voilà Donc n'hésitez pas A poser des questions Et à Et bien mettre un pouce Pour la vidéo Et puis à vous abonner Sur ma chaîne Parce que ça fait toujours plaisir Et comme ça On sera de plus en plus Nombreux Voilà je vous remercie En tout cas d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout Je vous souhaite bon courage Bonne révision Et puis de toute façon C'est pas la peine De se stresser Ce qui arrivera Arrivera Voilà Donc on arrive détendu C'est bonne ambiance De toute façon Si vous avez une bonne Si vous arrivez comme ça De bonne humeur Pas trop stressé Ça se passera toujours mieux Que si vous êtes tout crispé Donc je sais que c'est plus facile À dire qu'à faire Mais maintenant Il faut adopter une philosophie Que de toute façon Vous l'avez Vous l'avez Vous l'avez pas Vous l'avez pas Ça changera rien D'être stressé Et ça changera rien De vous angoisser avant Vous avez révisé Vous avez travaillé Toute l'année Voire deux ans Pour avoir votre Cable et coiffure Donc il n'y a pas de raison Pareil Si vous avez des questions Pour Des points plus techniques Et plus Au niveau Des épreuves écrites N'hésitez pas Là j'ai J'ai relu un peu mes cahiers C'est vrai qu'il y a Beaucoup beaucoup de points Qu'on n'a pas évoqué Alors peut-être Ça ne vous intéressera pas Peut-être pour cette année Mais pour ceux Qui commencent seulement Le CAP Qui sont en première année Ou qui décident De le passer Sur plusieurs années J'essaierai quand même De reprendre Plusieurs points Plus théoriques Qui pourraient vous aider En tout cas C'est toujours pas mal Même pour ceux Qui ont des cours Des fois de reprendre Avec quelqu'un d'autre Qui explique différemment Des fois on comprend Autrement Et ça nous convient mieux Donc voilà C'était tout N'hésitez pas A laisser des commentaires A laisser des pouces Et puis de toute façon On se retrouve bientôt Allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501